Mais si vous, les gens de la diaspora, qui êtes français, qui êtes allemand, qui êtes danois, pouvez influencer ces politiques-là, évidemment vous représentez quelque chose pour l'Afrique. Mais si vous ne pouvez pas, vous ne représentez rien. Les Africains peuvent exceller partout où ils sont. Je suis à la tête d'une agent de notation financière qui va influencer les politiques. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir ici à l'appart de la Villette. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes membre de Ripat Africa, si vous n'êtes pas là, c'est que vous avez loupé quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, site internet, réseaux sociaux, nous sommes connectés. Contactez-nous et on voit comment vous faire entrer dans l'aventure. Nous avons le plaisir, l'honneur, de recevoir Stanislas Zezé, donc une grande personnalité africaine, mondiale même. Donc quand on a une personnalité comme ça, on va le presser comme un citron. Donc fermez toutes les portes, il ne sortira pas d'ici tant que nous n'avons pas réponse à toutes nos questions. On est d'accord ou pas ? Oui ! On est d'accord ou pas ? Oui ! Voilà, merci ! L'objectif de cette interview, c'est de faire les choses différemment. Parce que Ripat Africa, il est différent, n'est-ce pas ? On n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas ? On est d'accord. Oui, on est d'accord. Alors là, l'objectif, c'est faire une interview différente. Cette scène, ce soir, monsieur Zezé, ce sera votre scène. Nous allons commencer par le ni oui, ni non. On connaît tous le ni oui, ni non, à savoir nous ne devons ni dire oui, ni dire non. Alors moi, je vais vous poser des questions, vous concernant, concernant votre carrière, concernant votre vie. Et vous allez devoir répondre de façon très exhaustive. Parce que l'objectif, non, on veut que vous nous racontiez votre vie. Mais de façon différente. Donc je vais vous poser des questions. Et vous allez répondre. Donc en face de la caméra, vous allez faire comme c'est votre one man show aujourd'hui. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Première question. Je m'assois. Monsieur Stanislas Zezé, ici présent. Êtes-vous heureux et fier de vous, monsieur Stanislas Zezé ? J'avoue que j'ai une vie que j'estime être comblée. Comblée parce que j'ai accompli énormément de choses en très peu de temps. Je vais faire un peu le bilan. Je me rends compte que j'ai accompli beaucoup de choses. Surtout que j'ai influencé de façon positive beaucoup de gens. Et pour moi, c'est plus important. Parce que je suis une âme très généreuse. Généreuse dans ce sens que j'aime partager. Et finalement, je fais ce que j'ai voulu faire. Tout que j'ai voulu faire. Mais différemment. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je voulais être politicien. Mais pourquoi je voulais être politicien ? Je voulais être politicien parce que je voulais changer la vie des autres. Je voulais améliorer les conditions de vie des autres. Finalement, je n'ai pas fait la politique comme on le fait. D'ordinaire. Parce que je me suis rendu compte que l'environnement dans lequel je voulais évoluer, donc en Afrique, c'était un peu complexe quand même de faire la politique comme on le fait. Donc j'ai trouvé un autre moyen de faire la politique. C'est-à-dire que je suis à la tête d'une agent de notation financière qui va influencer les politiques. Donc en réalité, je finis par dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce que je devais faire moi, je l'ai dit de le faire. Et ils le font. Et ça, c'est important pour vous ? Absolument. À la fin de la journée, il faut que ce soit fait. Soit par moi, soit par quelqu'un d'autre. Justement, aujourd'hui, je me rends compte de plus en plus que les gens m'écoutent, les gens suivent ce que je dis. Et comme je les évalue chaque année, donc je dirais ce qu'ils ont fait qui est bien, ce qu'ils n'ont pas fait qui n'est pas bien. Donc les gens vous écoutent aussi bien les politiques que les jeunes ? Toutes les couches ? Oui, je me rends compte, je suis... Non, j'ai dit... Non, 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 je n'ai pas dit oui, j'ai dit... Ce n'est pas oui. Vous notez ? Je pense... Oui. Désolé, je ne suis pas habitué à ça. On m'écoute. Je me rends compte, et d'ailleurs, c'est ce qui m'encourage à continuer. Parce qu'à la fin de la journée, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous faites quelque chose, et que vous voyez que c'est apprécié, évidemment, vous continuez. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé savoir plus tôt dans votre vie d'entrepreneur ? Je pense que l'aventure est très intéressante. J'aime bien découvrir. J'ai découvert énormément de choses. Et ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. Je les aurais su avant, peut-être que ce ne serait pas aussi intéressant que ça a été d'ailleurs. Parce que moi, les challenges, en réalité, m'amusent. Généralement, ça se traite les gens, mais moi, ça m'amuse. Et d'ailleurs, je me vois des fois en train d'entrer dans une sorte de dialogue avec les challenges. Et de demander aux challenges s'ils pensent qu'ils sont plus forts que moi. Et ? Est-il plus fort que vous ? Il n'a jamais été plus fort que moi parce que j'ai toujours vaincu. Et pourquoi j'ai toujours vaincu ? Parce que je n'abandonne jamais. On me demande des fois, racontez-nous vos échecs. Et je l'ai dit, moi, je n'ai jamais eu d'échec. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais abandonné. Je ne dis pas que j'ai pas eu des difficultés. J'ai eu des moments très difficiles. Mais je n'abandonne jamais. Jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Je vais essayer dix fois. Mais c'est sûr qu'à la onzième fois, je réussirai. Tant que je n'ai pas réussi, je continue à essayer. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à tous les jeunes qui veulent rentrer dans l'entreprenariat. L'échec n'est pas une option. Sinon, ne rentrez pas dans l'entreprenariat. L'échec n'est pas une option. Quand vous entreprenez, c'est pour gagner. C'est pour réussir. Mais non, la question, ce n'est pas est-ce que je vais réussir ? C'est quand est-ce que je vais réussir ? Et ça, ça va dépendre de votre capacité à embrasser un certain nombre de valeurs et votre capacité à être résilient et votre capacité à être stratège. Intéressant. Que pensez-vous de la jeunesse africaine aujourd'hui ? A-t-elle changé ? Est-elle différente de celle d'il y a peut-être 20 ans ? Je pense que la jeunesse africaine, malheureusement, s'infantilise elle-même. Et elle se laisse infantiliser aussi par les politiciens. Et c'est ça le gros problème. Parce que vous avez un continent qui est de plus en plus jeune. Donc en 2030, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Et donc évidemment, ça veut dire que si les jeunes ne se responsabilisent pas et ne réalisent pas qu'en réalité, ils ont tout un continent à diriger, forcément, vous allez... On va subir un nouveau type de colonisation. Parce qu'en réalité, si vous n'êtes pas rendu compte encore, l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Et je crois que tout le monde le sait, sauf les Africains, malheureusement, comme d'habitude. Et donc, pour ça, il faut que cet avenir se fasse avec les Africains sur le continent. Non, il ne faut pas que ça s'efface sur le continent sans les Africains. Et pour ça, il faut que cette jeunesse-là soit responsable. Il faut que cette jeunesse se forme, qu'elle s'organise, qu'elle travaille ensemble pour y arriver. Et c'est un combat. Personne ne vous donnera ça sur un plateau d'argent. Non, ça se prend. Le pouvoir, ça se prend. Ça ne se donne pas. Et donc, si les jeunes continuent à s'infantiliser et attendent que ce soit un gouvernement qui organise leur vie ou que ce soit quelqu'un d'autre qui organise, malheureusement, on ne finira pas à être des spectateurs de ce qui va se passer sur ce continent-là. Donc, aujourd'hui, je crois que les jeunes devraient chercher à se responsabiliser. Très important. Même si vous avez dit un petit non, j'éteins quand même à le préciser. Alors, vous avez dit l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est vraiment l'avenir ou c'est le présent, finalement ? Quand je dis c'est l'avenir, c'est-à-dire quand vous regardez autour de vous, vous regardez tous les autres continents qui sont en train de vieillir, qui en réalité ont atteint, si vous voulez, les niveaux de développement qu'ils devraient atteindre. Aujourd'hui, le retour sur investissement, il est très faible. Et il y a de moins en moins de valeur ajoutée. Et sur le continent, par contre, il y a tout à faire. Et comme il y a tout à faire, forcément, c'est là-bas qu'il y a de valeur ajoutée, c'est là-bas qu'il y a un retour sur investissement très élevé, qu'il y a du potentiel, qu'il y a des choses à exploiter. Et donc, la vie, c'est sur ce continent-là. Et c'est pourquoi je dis que c'est l'avenir. Évidemment, on vit dans le présent, on prépare l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde, à un moment donné, va converger vers l'Afrique. Et d'ailleurs, ça a commencé, vous serez surpris, il y a deux semaines, j'étais dans un habillant. Maintenant, il y a beaucoup de clubs privés. Les clubs de la cigare, les clubs privés, ou les gens qui pensent qu'ils ont réussi. Bon, ça, ça va va filmer un peu de cigare. Et donc, il y a un Français qui était là-bas qui me dit, ah, mais tu sais, moi, j'ai fermé mon entreprise à Paris. Et là, je suis venu ici, j'ai renvoyé tout le monde, je suis bien ici, je m'ai hôte mon business, ça m'a acheté bien. Je lui ai dit, ah bon ? Il dit, ouais. J'ai dit, bon, on va commencer à vous demander les visas, alors. Et je ne serais pas surpris quand tout ce que vous observez aujourd'hui, en termes d'immigration sur ce continent-là, qu'on assiste à ça dans 30, 40 ans, ce que j'appelle reverse immigration, où on aura des nounous allemands de français, des cuisiniers danois. Eh si, vous rigolez, mais ça va arriver. Et donc, vous voyez, c'est-à-dire que, et si les Africains, ou les jeunes Africains, d'ailleurs, ne prennent pas conscience de ça, justement, ils ne seront pas prêts. Et c'est ce que je dis, on va se retrouver dans une logique où on sera dans un autre type de colonisation, beaucoup plus soft, beaucoup plus raffiné, mais on sera toujours en train de subir. Donc, on parle de l'Afrique, qu'en est-il de la diaspora ? Est-ce que la diaspora, selon vous, doit rentrer ? La diaspora doit contribuer, en tout cas. Les Africains doivent exceller partout où ils sont. Tout le monde n'a pas besoin de rentrer, il y a des gens qui ont leur réalité ici. Mais il faut s'organiser. Il faut... Je ne peux pas comprendre que les Afro-descendants sont sur le continent européen, sur le continent américain, et en réalité, ils n'ont aucun pouvoir politique, aucun pouvoir économique. Ils ont chacun un petit pouvoir économique, mais zéro pouvoir politique, zéro pouvoir économique sérieux. Vous savez, beaucoup de gens de la diaspora se plaignent toujours en disant « Ah oui, mais les leaders africains ne nous font pas appel, ils ne nous écoutent pas, alors qu'on a beaucoup à apporter. » Mais vous avez quoi à apporter ? Honnêtement, si vous aviez des choses à apporter, croyez-moi, vous aurez contacté. Ce que vous avez apporté, c'est deux choses. Pouvoir économique, pouvoir politique. Et comment vous apportez c'est un pouvoir politique ? Vous savez que les Africains sont très dépendants de l'Europe, en ce moment, en tout cas. Et que les politiques vers l'Afrique sont des politiques des fois qui sont des politiques préconçues, avec des idées préconçues, des politiques biaisées. mais si vous, les gens de la diaspora qui êtes français, qui êtes allemand, qui êtes danois, pouvaient influencer ces politiques-là, évidemment, vous représentez quelque chose pour l'Afrique. Mais si vous ne pouvez pas, vous ne représentez rien. Si économiquement, au lieu que les Africains soient en train de faire des euro bonds, au lieu que les Africains soient en train de signer des programmes avec le FMI pour avoir des milliards d'euros ou avec la Banque mondiale, si vous, les diasporas, vous avez des fonds d'investissement, de gros fonds où vous pouvez acheter des obligations d'État en Côte d'Ivoire, en Zambie, au Cameroun, ils n'ont pas besoin d'être sous le dictat du FMI parce que vous vous financerez les économies africaines. Oui, à ce moment-là, ils vous écouteront. Mais si vous faites ni l'un ni l'autre, je suis désolé, vous ne vous écouteront pas. Et si, parlons de pouvoir politique, les gens de l'Illaspora disaient parce qu'ici, en France, on vous dit le communautarisme, ce n'est pas bon. Mais ce n'est juste pas bon pour les Africains. Les Juifs vivent en communauté. Les Sri Lankais et tous ces gens, enfin, les Asiatiques et tout ça, pourquoi pour les Africains c'est mauvais ? À un moment donné, il faut poser la question de pourquoi on brime les Africains. Pourquoi ? Pourquoi les Noirs sont toujours au sujet de, tu voulais, d'une espèce de diabolisme ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont peur de nous, parce que nous sommes trop forts. mais ce qu'ils ont compris c'est que nous ne sommes pas unis. C'est que nous n'avons pas la capacité de travailler ensemble et de nous organiser. Donc évidemment, on sera toujours faible. Toujours faible. Si les Africains, ici en France, je ne sais pas combien d'Africains il y a en France ici, qui sont Français, ceci dit, si tous les Africains Français de France votaient ensemble, je vous promets que vos leaders, on les inviterait chaque semaine à l'Élysée déjeuner et leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de ce que la France doit faire en Afrique. Mais si vous ne représentez pas de pouvoir politique, les gens ne se préoccupent pas de vos problèmes. Vos problèmes n'intéressent personne parce que vous n'avez aucune influence. Si vous pouvez faire sortir le président, si vous pouvez décider, vous, de qui sera président en France, on va écouter vos problèmes, on va regarder vos problèmes, on va résoudre vos problèmes. Mais c'est ça le pouvoir politique. C'est simple pourtant. Mais malheureusement, la diaspora n'y arrive pas. Donc la diaspora peut avoir un impact politique et économique exceptionnel sur le continent si elle décide de l'avoir. Ça, ce sont des paroles. On peut applaudir vraiment. Afrique francophone versus Afrique anglophone, y a-t-il match ? Ça dépend de quoi on parle en réalité. Parce que généralement, quand on fait cette comparaison-là, c'est surtout sur le plan de business. Est-ce que les francophones sont les francophones, sont les français ? Ils suivent, ils sont les fonctionnaires, finissent ses études, ils se demandent « Est-ce que je veux travailler à Société Générale, à Citibank ? » Par contre, les anglophones pensent différemment. Ils se disent « J'ai fini, est-ce que je veux monter un business pour pouvoir créer de la valeur, créer de la richesse, créer des emplois ? » et je crois que c'est peut-être la grande différence. La deuxième, c'est aussi du point de vue de l'état d'esprit même. Les francophones sont très dépendants pendant que les anglophones sont dans une logique d'indépendance. Ils n'y arrivent peut-être pas toujours, mais ils sont dans cette logique-là. Je crois que pour moi, ces barrières, il faut les baisser. Il faut les baisser, c'est vraiment important parce que tout ça, ce sont des barrières qui sont des barrières artificielles qui nous séparent. Comme vous regardez, aujourd'hui, vous avez 54 pays en Afrique. Je vous dis quelques absurdités sur le continent. Vous avez 54 pays. Quand vous êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas emprunter en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas emprunter au Nigeria. Vous ne pouvez pas emprunter au Bénin. Vous avez des marchés des capitaux qui sont cloisonnés. C'est pourquoi les pays africains sont obligés d'emprunter à l'extérieur. Imaginez, vous avez un seul marché des capitaux. 54 pays, un seul marché des capitaux. Vous avez une seule monnaie. Quand vous regardez le montant que les pays africains viennent chercher en Europe ou au sud des marchés occidentaux, 1 milliard d'euros, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, c'est rien ça pour un pays. Mais ça, si le Bénin ou on va dire si le Cameroun doit trouver 4-5 milliards au Cameroun, des investisseurs camerounais n'y arriveront pas. par contre, s'il y avait un seul marché commun, un stock market commun aux 54 pays, lever même 10 milliards d'euros, ça serait très, très, très facile. Donc, on a toutes ces barrières en Afrique, les barrières des visas, par exemple. Vous êtes ici, vous voulez aller à Madrid, vous vous lévez, vous partez à l'Europort, vous prenez un billet, vous allez à Madrid. Vous êtes à Bidjan, on vous appelle, écoutez, il y a une réunion demain à Doua. Donc, venez pour la réunion, c'est extrêmement important, il y a un vol ce soir à 20h. On vous le dit à, je ne sais pas moi, on vous le dit à midi. Non, vous ne pouvez pas, pourquoi ? Parce que vous allez à l'ambassade du Cameroun de poser votre visa, votre passeport pendant une semaine. Ah, mais oui, quand vous avez le visa, la réunion, elle est terminée. Oui, la réunion, elle est terminée, c'était le lendemain. Donc, évidemment, on a toutes ces barrières inutiles en réalité qui finissent par nous diviser. Donc, anglophone, francophone, tout ça, évidemment, toutes ces barrières, on se les met nous-mêmes. Et c'est pourquoi on a du mal. Dernière question pour cette première partie. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Non, moi, j'irais à côté d'un homme, il y a une grande dame. Et des fois, devant, ça les surprise, les femmes, moi, elles m'impressionnent de plus en plus, je pense que les femmes africaines, surtout les femmes africaines, parce que c'est celle-là qui m'intéresse, je crois qu'elles ont laissé les hommes gérer les affaires pendant un moment. Non, elles ont laissé les hommes gérer les affaires et elles ont vu que les hommes n'arrivaient pas. Et elles ont décidé de prendre les choses en main. quand vous regardez l'évolution de la femme africaine ces 20 dernières années, c'est juste extraordinaire. C'est-à-dire que, finalement, tous les préjugés que les gens ont reçu des femmes africaines, mais tous ces préjugés-là sont en train de disparaître parce qu'elles sont en train de montrer leur capacité, justement, à gérer les affaires. Bon, évidemment, ça commence à faire peur aux hommes. quand je dis, quand vous avez compris que votre épouse ou votre compagne peut être un allié extraordinaire, vous êtes quelqu'un qui allait, vous êtes un homme qui ira très loin. Mais si vous en faites une espèce de challenger et vous avez envie de la tirer vers le bas, à ce moment-là, vous n'irez nulle part. Et moi, je pense que j'ai compris ça. Et pour ceux qui me connaissent voient bien comment je me comporte avec mon épouse. Mais c'est parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, son partenariat me permet d'aller extrêmement loin. Donc, je suis égoïste aussi, c'est vrai. Et je crois qu'elle aussi elle a compris. Chacun tire l'autre vers le haut et puis c'est extraordinaire. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sur ces belles paroles, je me lève et je vous encourage et vous asseoir, messieurs, Stanislas Zezé. Donc, on sait qu'il y a plein de sujets qui vous intéressent, notamment l'éducation qualitative pour tous les Africains. On va en parler dans un instant. Ici, ce sont des ripats. Alors, je vais poser la question qui c'est ce qu'est une agence de notation financière ? qu'est-ce que tu fais ? des mains se lèvent. on va oser prendre la parole. Je rappelle, nous sommes devant Stanislas Zezé. Donc, si vous prenez la parole, vous représentez tous les ripats. Donc, attention, on est d'accord. Ok, donc, la personne qui souhaite répondre peut se lever. Ah, il n'y a plus personne là. Ah, on a deux personnes. Levez-vous, levez-vous. Je vais vous faire passer le micro. Alors, agence de notation financière, qu'est-ce que c'est ? Une agence de notation permet de noter une entreprise pour que le marché puisse lui faire confiance pour investir dans ce qu'il va faire au plus tard dans le futur. S'il a des projets et qu'il veut se faire financer, quand il a une bonne note, ça aide à ce que les banques lui fassent confiance et lui donnent les fonds. D'accord, très bien. On ne dit rien, on passe à la deuxième personne. En effet, une agence de notation permet d'évaluer si une entreprise ou même un pays ou même ça peut être une personne vu qu'il existe aussi des crédits sociaux, de savoir si une personne gère ses finances plus ou moins sainement et t'as même de rembourser un emprunt. Généralement, je dirais que c'est à ça que sert une agence de notation. Très bien, merci. Donc, nous allons demander à notre cher invité de valider ou non ces différentes réponses M. Stalistadini. Alors, les deux réponses sont bonnes, mais je vais donner une définition beaucoup plus étendue. Mais les deux réponses rentrent dans la définition. En fait, le rôle d'une agent de notation financière c'est d'établir ce qu'on appelle la qualité de crédit. Donc, la qualité de crédit, c'est la capacité et la volonté à faire face à des obligations financières. Et donc, nous allons évaluer un certain nombre de paramètres qualitatifs et quantitatifs et nous allons donner une note sur une échelle. Bon, deux échelles. Une échelle à court terme et une échelle à long terme. Donc, l'échelle à court terme va établir la liquidité sur 12 mois et l'échelle à long terme va établir les fondamentaux. Donc, quand vous établissez votre crédibilité, elle peut être bonne ou mauvaise, mais le plus important chez un investisseur c'est le fait que vous soyez transparent. Et le simple fait d'établir votre qualité de crédit, même si elle n'est pas bonne, les détails du rapport pourront dire si vous n'êtes pas crédit parce que vous n'êtes juste pas bon vous-même ou alors c'est l'environnement qui fait. Parce que les paramètres qualitatifs peuvent déterminer votre volonté de faire face à vos obligations financières et qu'ils soient influencés par votre environnement. Donc, vous pouvez être bon dans un environnement mauvais. Évidemment, ça va voir un mauvais. Quand vous êtes mauvais dans un environnement bon, ça améliore votre crédibilité. Donc, généralement, c'est ça. Ça établit cette crédibilité-là. Et les investisseurs veulent savoir. Même quand vous avez une mauvaise crédibilité, ils veulent savoir. Donc, ça veut dire que celui qui a une mauvaise note est mieux considéré que celui qui n'a pas de note. Aussi curieux que ça puisse paraître. On peut applaudir M. Fanny Sadezé. Il n'y arrive pas, c'est quand même. On a demandé une réponse comme celle-ci. Alors, on continue cette interview. On va commencer cette interview. Alors, M. Fanny Sadezé, que vous avez décrit là, à savoir le rôle d'une agence de notation, il en existe plusieurs dans le monde. Pourquoi avoir décidé d'en créer une EMI ? Alors, il n'en existe pas, enfin, je veux dire, quand on compare quand on compare aux autres structures qui existent, aujourd'hui, dans le monde, vous avez 70 agents de notation financière régionales et 3 agents de notation internationales qui sont connus Moody's, Standard & Poor's et Fitch. Mais vous savez, moi, je suis un gars très malin, en fait. je vous dis, en vérité, je ne sais pas si je suis très intelligent, mais je suis très malin. Et j'ai remarqué que c'était des gens malins qui réussissaient. Les gens intelligents, ils étaient assis quelque part en train de dessiner et de construire des avions, mais finalement, c'est d'autres gens qui les achètent et qui vivent bien dedans. Je me suis dit, je vais créer quelque chose dont a besoin l'Afrique. Je vais créer quelque chose qui permettra à l'Afrique d'être indépendante. Donc, je vais créer un outil qui va permettre d'évaluer la qualité des crédits des Africains différemment de ce que les Moody's font parce qu'ils ont une approche préconçue, ils ont une approche avec des idées préconçues, ils ont une approche biaisée parce qu'en réalité, quand vous êtes africain, vous êtes coupable jusqu'à ce que vous prouvez que vous êtes innocent. Tout le reste du monde, ils sont innocents jusqu'à ce qu'on prouve qu'ils soient coupables. Donc, je vous ai dit, c'est parce qu'on laisse les autres décider pour nous. L'évaluation des risques qui se fait par les Occidentaux se fait sur une base qui est très simple. Ils disent, nous sommes dans un monde où on va considérer que la monnaie universel, c'est le dollar. Donc, si je value votre crédibilité, je l'évalue sur la base du dollar. Ce que ça veut dire, je veux voir si vous êtes capable de faire face à vos obligations financières en dollar. Sauf que les pays africains et que la structure de l'économie des pays africains fait que les pays africains ont toujours des réserves de débit qui sont faibles. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que quelle que soit la performance économique du pays africain, il aura une mauvaise note. Donc, moi, j'ai dit, c'est trop facile. On va comparer des pommes avec des pommes. Donc, on a décidé de faire l'agent de rotation financière. Vous savez, quand vous décidez de faire un business, il faut regarder dans le secteur d'activité s'il y a déjà des mastodontes. Si vous voulez aller faire de la com, vous avez Orange, la télécommunication, vous avez Orange, vous avez Bouygues, etc. Si vous faites la même chose, vous vous faites écraser parce qu'en réalité, vous n'avez pas les reins solides pour cette compétition-là. Donc, il faut trouver un marché des niches. Et mon marché des niches, évidemment, c'était déjà de trouver quelque chose qui faisait sens. Donc, on a dit, nous, on fera notre notation financière en monnaie locale, dans la monnaie de chaque pays. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, je vous évalue en CFA. Si vous êtes au Ghana, je vous évalue en CIDI. Donc, je vais établir votre capacité à faire face à vos obligations financières, dans votre propre monnaie. Parce que c'est comme ça que je vais établir votre richesse. Et là, je compare des pommes avec des pommes. Parce que vous pouvez, là où vous êtes là, vous avez peut-être, je ne sais pas moi, vous avez peut-être 50 euros sur vous, ok ? Mais vous avez zéro franc CFA. Et je vous dis, si vous n'avez pas de franc CFA, vous êtes pauvre. Mais vous avez 50 euros. Donc, vous n'êtes pas pauvre, vous avez 50 euros. Donc, c'est vraiment la logique. Donc, c'est de dire, ce n'est pas parce que les pays africains n'ont pas suffisamment de dollars que justement, ils ne sont pas crédibles. Donc, on a décidé, et ça, c'était notre niche. Et aujourd'hui, on voit la logique. Et aujourd'hui, on note des pays, on note des instruments financiers, on note tout. Et ça commence à poser problème aux agences internationales qui ont commencé à acheter des agences qui se sont créées après nous, d'ailleurs. Donc, nous, on est dans le vrai. Et c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, vous voulez rentrer dans quelque chose, vous faites un marché de niche, vous allez dans un marché de niche, vous créez une niche. On a créé cette niche-là qui est la notation financière en manier locale. Donc, c'est la différence. Et ça permet d'établir la vraie qualité de crédit des pays africains et la vraie qualité des crédits des entreprises africaines. Très important. Merci. Donc, vous l'avez dit, première agence en 2007, comme en 2023, plusieurs autres agences de notation ont vu le jour. Elles ont, pour la plupart, été rachetées. Je parle bien de la jeune francophone, mais pas la vôtre. C'est pourquoi vous n'étiez pas assez bon ou c'est autre chose ? Croyez-moi, je suis pionnier. Donc, c'est moi qui vais chercher à acheter d'abord. Parce que c'est moi qui suis venu avec ce concept de notation financière en manier locale. Sauf que je n'ai pas créé mon entreprise pour gagner de l'argent. J'en gagne. Mais je n'ai pas créé pour gagner de l'argent. J'ai créé, si vous voulez, sur un idéal. Celui de donner un outil aux Africains pour l'évaluation de la qualité de crédit. Donc, si je vends ça, je vends mon âme. Donc, quand c'est la société qui a commencé à acheter des entreprises et me l'a proposé de m'acheter il y a trois ans, j'ai dit, vous savez, généralement, pourquoi les gens vendent et vendent pour avoir de l'argent ? Mais moi, je l'ai déjà. Je ne peux pas conduire quatre voitures en même temps. Je peux conduire la voiture que je veux. Je peux dormir dans la maison quand je veux. Je peux voyager là où je veux. Je n'ai pas besoin de plus. Vouloir plus, je ne sais pas ce que ça m'apportera. Par contre, conserver ce que j'ai créé qui aujourd'hui vous bouscule. Parce qu'en réalité, si ça ne vous bousculez pas, vous ne voudrez pas l'acheter. Vous allez rester sur vos notations en dévises étrangères. Vous vous rendez compte que les Africains, finalement, se disent que vos notations, ce n'est pas bon pour eux. Ils ne veulent plus. Et donc, maintenant, ils veulent venir acheter les agences en monnaie locale pour pouvoir contrôler à nouveau tous les systèmes. Donc, je ne suis pas à vendre, tout simplement. Mais je peux vous dire que si ils ont commencé, forcément, ils ont commencé par moi. Et comme ils ont vu que je ne suis pas à vendre, ils ont acheté des autres. Ils n'ont pas commencé par vous, ils ont commencé par le meilleur. Et oui, il est avec nous ce soir. Disons les choses. Alors, on continue ? Alors, ici, c'est les ripasses, donc fonds d'investissement. Alors, forcément, nous, l'investissement, la notation, ça nous intéresse. Plusieurs millions d'hommes sur nos comptes bancaires, on ne vous dira pas de longtemps. Ça reste quand même très confidentiel. Les réponses sont très attendues. Comment votre entreprise gère-t-elle les risques et les incertitudes liées aux investissements sur le continent africain ? Nous souhaitons investir sur le continent africain, mais, incertitudes, etc. Non, c'est parce que vous partez sur le principe qu'il y a des incertitudes sur le continent, des incertitudes partout. Quand on parle de risque d'investissement, en réalité, on parle déjà de comprendre le profil de l'environnement dans lequel on veut investir, de comprendre la psychologie de l'environnement dans lequel on veut investir, de maîtriser cette psychologie et d'investir en fonction. On peut investir dans un endroit risqué, mais on connaît le risque. Et donc, comme on connaît le risque, si on connaît les risques, on peut justement les métier. Mais si vous ne connaissez pas les risques, évidemment, vous allez investir à la buglette. On n'investit pas à la buglette. Donc, établir ce que nous faisons, nous, on établit la cartographie du risque des pays et on permet aux investisseurs de comprendre le risque. Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, vous savez qu'il y a des risques et vous savez quels sont les risques. Donc, évidemment, si vous savez quels sont les risques, vous savez quelles mesures prendre. Quand on fait l'évaluation de la qualité de crédit d'une entreprise et qu'elle va emprunter, sa qualité de crédit va déterminer les conditions de l'emprunt. Celui qui est en catégorie d'investissement, il sera exempté de garantie parce que la probabilité des défauts, elle est de modérée à extrêmement faible. Mais celui qui est en catégorie spéculative, justement, lui, on va lui demander une garantie. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il est dans une catégorie qui part de risques assez élevés à défauts probables. Donc, évidemment, c'est connaître l'environnement dans lequel vous voulez investir, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de fuir les environnements parce qu'ils sont risqués. Non. Plus vous savez, plus vous avez la maîtrise de cet environnement, plus vous savez où investir et quel type de garantie demander et dans quelles conditions investir. Donc, plus important, ce n'est pas d'éviter des endroits, c'est de maîtriser l'environnement. Et d'ailleurs, vous savez bien que plus c'est risqué, plus le retour sur investissement est élevé. Apparemment. Alors, pour le coup, votre réponse, elle est intéressante et pour le coup, ma question aussi est intéressante parce qu'on est franco-africain, on a tous été sur le continent africain, on connaît notre continent d'origine et pour le coup, je vous parle d'incertitude comme si seule l'Afrique était le continent où il n'y avait que des incertitudes. Est-ce qu'il n'y a pas un reformatage, un reconditionnement à faire ? Parce que finalement, lorsqu'on va investir aux États-Unis, on y va plus sereinement. Lorsqu'on veut investir en Afrique alors qu'il y a les plus gros taux de retour sur investissement, on hésite, on se dit non, il y a trop d'incertitudes, etc. Aussi bien pour les investissements personnels que pour les investissements collectifs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement, un reformatage à faire au niveau de la conscience collective ? Alors, là je m'adresse à Ripat africain. Vous allez investir en Afrique en tant que qui ? En tant que français ou en tant qu'africain ? On vous pose la question, ce n'est pas moi. Alors ? Africain ? Non, pas africain parce que si vous allez investir en tant qu'africain, vous ne vous posez pas cette question-là. Vous allez investir en tant que français donc vous posez cette question. Vous ne vous rendez même pas compte mais vous êtes conditionné. donc quand vous partez en tant que français, vous posez la même question que les français se posent. Mais en tant qu'africain, vous ne pouvez pas vous poser des questions, ces gens de questions-là parce qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que le reconditionnement duquel vous parlez, c'est de construire, déconstruire toutes ces idées préconçues que vous avez sur le continent et de vous reconstruire une nouvelle identité africaine. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que quand je parle, quand vous parlez avec des afro-descendants ici qui vous disent « Ah oui, mais tu as fait tes études en France aux Etats-Unis, mais qu'est-ce que tu vas faire au bled ? » D'ailleurs, c'est quoi le bled, franchement ? Mais je l'ai dit toujours « Vous voulez que je vous dise vraiment ? » Je veux qu'on venez et voir comment moi je vis et comparer à comment vous vivez. Non, parce qu'à la fin d'un jour, c'est ça, j'ai ces idées préconçues. Moi, ça m'amuse quand je suis à Paris et je vois des gens parler de l'Afrique, je souris. Vraiment, je souris. Ça m'amuse. Ça m'amuse vraiment parce que quand je vois la qualité de vie en Afrique, évidemment, quand vous avez un peu réussi, et la qualité de vie des gens ici qui ont même le même niveau de réussite, c'est le jour et la nuit. Donc, en réalité, il faut déconstruire ces idées préconçues-là et vous reconstruire une autre identité. C'est normal, beaucoup d'entre vous sont nés ici, vous avez grandi ici, il y en a qui sont venus petits jeunes. Forcément, vous êtes conditionnés par cette nouvelle culture. Moi, j'ai vécu ici en France dix ans. J'ai fait le lycée ici et j'ai vécu quinze ans aux Etats-Unis. Mais quand je suis reparti en Afrique, j'ai décidé et deux semaines après, j'étais en Afrique. Non, c'est pas une réflexion de dix ans, non. Donc, quand on me dit on se prépare, on se prépare, on se prépare, vous n'allez jamais partir. Vous décidez, il faut partir. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est comprendre que quand vous partez en Afrique, vous ne partez pas en aventure. Vous êtes africain. Enfin, c'est ici que vous êtes en aventure. Vous repartez chez vous. Donc, on ne peut pas tenter vous poser des questions. Et je dis toujours, d'ailleurs, si vous estimez qu'en Afrique, il n'y a pas X, il n'y a pas Y, qu'il n'y a pas Z, faites comme moi. Venez et créez ça. Tout simplement. Si vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de supermarché, c'est une excellente opportunité de business. Venez créer un supermarché additionnel, comme ça, il y en aura. C'est tout. C'est qu'il ne faut pas qu'on veuille une chose de son contraire en même temps. On veut que l'Afrique avance, mais en même temps, on se méfie de l'Afrique en tant qu'Africain. J'espère que je ne vous ai pas choqué. C'est très dangereux ce que vous dites parce que là, je pense que des décisions vont être prises. Non, vous ne pouvez pas venir ici à Paris dans notre petit confort et nous dire ça. Là, je voyais Cara qui secouait la tête en disant non, on va rentrer, on va rentrer. Je vais raconter une petite histoire, une petite anecdote. Je cherchais à acheter un appartement ici à Paris et il y a une dame qui me faisait visiter un appartement dans le 16ème, une afro-descendante dont je visite et c'était quoi, 75 mètres carrés donc elle me voyait un peu sceptique. Elle me dit bon, je comprends, vous n'êtes pas habitué à des appartements aussi grands. Je me dis je peux comprendre. J'ai dit ok, j'ai un dit. J'ai dit écoutez, non, c'est surtout que c'est trop petit. Elle me dit trop petit? 75 mètres carrés c'est trop petit? Je dis oui, pour moi. Je ne sais pas ce que c'est pour vous mais pour moi c'est trop petit. Pourquoi vous vivez dans combien de mètres carrés? Je dis oh, juste 640 mètres carrés. Voilà. Elle me dit quoi? Vous parlez au téléphone dans la maison? Je dis non, mais oui. Elle me dit vous habitez c'est où? Je dis en Afrique. 640 mètres carrés en Afrique d'appartement? Je dis oui, j'habite dans un penthouse de 640 mètres carrés avec une piscine et tout. Donc, c'est vous dire que même elle elle est surprise de savoir qu'on peut vivre dans un 640 mètres carrés en Afrique. Donc, c'est ça il y a une déconstruction à fait qui est extrêmement importante. Et si vous ne faites pas cette déconstruction là, malheureusement vous serez en deux chaises. Et vous aurez toujours, c'est-à-dire que devant tout le monde vous dites oui, mais on veut rentrer en Afrique, on veut investir. Mais au fond de vous, vous dites ah ouais, mais c'est risqué d'aller en Afrique quand même. vous dites ça c'est risqué quand même. On dit ça ouais, c'est bien beau mais c'est risqué. On va poser la question qui se dit ça ? Vous pouvez le dire honnêtement, c'est pas grave. Nevez les mains si vous êtes là encore aujourd'hui c'est que vous dites ça. Voilà, vous pouvez quand même. Merci. Et puis c'est tout à fait normal ce que je vous dis c'est ça. C'est pourquoi comme Cara et les autres ont fait il faut venir visiter. Et quand vous venez c'est-à-dire que ne venez pas comme des étrangers. Il faut rentrer dans le bain. Il faut vivre comme les gens qui vivent là-bas. Vous allez comprendre beaucoup de choses. L'avantage que vous avez cependant c'est que vous avez l'avantage de la double culture. Ce qui vous donne un avantage significatif. Pourquoi ? Parce qu'il y a certaines habitudes malheureusement qu'on a sur le continent qui nous retardent un peu. Ces habitudes vous ne les avez pas vous. Par exemple professionnellement il y a des choses très simples. Vous comprenez que quand on est au travail on ne parle pas sur son téléphone portable parce que vous êtes payé pour un travail et vous devez le faire. Là-bas les gens ne vont peut-être pas prendre ça. en considération ils vont travailler 8 heures mais en réalité ils travaillent 2 heures. Donc quand vous avez ça comme avantage évidemment quand vous venez que vous êtes sérieux la probabilité d'échouer elle est nulle. On continue alors je vais vous citer quelques proverbes en fonction de ces proverbes vous allez nous raconter une étape de votre vie. Ça marche ? Ça vous dit aussi ? C'est intéressant. Alors les enfants sont les symptômes des parents. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors ça m'inspire ma relation avec mon père. Mon père était militaire. Mon père était quelqu'un d'extrêmement strict. Mon père était et d'autres militaires à l'origine de la création des services s'écrivait. Donc je ne dis pas quel genre de père très 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 strict mais en même temps c'est marrant parce que moi je suis un peu la réflexion de mon père. Je suis très strict professionnellement. Je suis très strict sur les valeurs mais socialement je suis quelqu'un de complètement différent. Et c'est exactement ce qu'était mon père d'ailleurs. Mais personne ne pouvait percevoir ça de l'extérieur. on le voyait comme quelqu'un de très froid très strict très différent on l'appelait d'ailleurs on l'appelait le fou d'ailleurs. Donc oui effectivement on est surtout le reflet de ses parents et je crois que ce sont ces valeurs là qui font que les gens quand ils suivent ces valeurs là ils deviennent quelque chose dans la vie en réalité. Vous n'avez pas besoin de devenir ce que vos parents sont mais surtout mieux parce qu'ils ont inculqué des valeurs et que vous avez embrassé et que vous avez créé vos propres valeurs là-dessus autour de ces valeurs et ça fait de vous quelqu'un de meilleur. Et pour le coup vous avez suivi un peu les traces de votre père en rentrant dans l'armée on dit que vous étiez un D.I. Un D.I. On a un D.I. imaginez-vous. Alors je vous dis pourquoi je suis rentré dans l'armée dans l'armée américaine donc c'est pas l'armée française là. Les américains se font à la télé là. Je n'étais pas à Mulhouse j'étais à Fournocks alors mon père disait toujours tu sais que quand on était ensemble il ne parlait pas beaucoup quand il voyait les gens se plaignent il dit vraiment c'est civil ils sont toujours en train de se plaindre de quelque chose il dit tu vois celui-là il se plaît c'est une femme lette ça me traumatisait je me dis mais pourquoi il appelle les gens femme lette il dit il est faible il est soft il est faible donc je me suis dit si je ne rentre pas dans l'armée je vais être un soft et ça ça ne m'arrange pas mon père est décédé il y a très longtemps mais ça me hantait cette idée de faire la mais je lui dis il faut absolument que je rentre dans l'armée et quand j'ai fini mes études aux Etats-Unis je me suis dit bon attends tu vois on va se débarrasser de ça et on va continuer donc je suis rentré dans l'armée pendant un an et j'étais dans le camp militaire un des camps militaire le plus strict Four Knox donc il y avait Four Knox et je crois qu'il y avait un autre je ne sais pas si c'était non Four Bragg il y avait deux deux camps militaire où il n'y avait que des hommes donc quand il n'y a que des hommes les gens sont hyper méchants quand il y a des femmes ils sont obligés d'être un peu soft pas parce que les femmes sont soft parce qu'ils veulent être gentleman je présume je ne sais pas mais quand il n'y a que des hommes c'était une expérience extraordinaire et c'est là que je me suis rendu compte d'ailleurs de la capacité de l'être humain on ne s'en rend même pas compte on avait des exercices où on nous dit on se revêt à trois heures du matin il pleuvait souvent dans les Kentucky il faisait moins 20 degrés vous sortez en short et en t-shirt et l'instructeur vous mettez en formation on va aller courir je reviens là c'est à trois heures du matin il va dormir il revient à cinq heures du matin et il vous dit vous allez courir dix kilomètres vous êtes déjà gelé vous allez courir dix kilomètres on ne va jamais y arriver il dit c'est parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver que vous n'allez pas y arriver mais dites-vous que vous n'avez pas le choix vous êtes obligé d'y arriver il disait ça pour chaque exercice et vous y arrivez toujours après courir dix, quinze, vingt kilomètres c'était comme courir dix mètres et la capacité même quand vous avez allé aux toilettes il dit mais qui vous dit que vous méritez d'y aller et d'ailleurs si vous voulez aller faire pipi ça veut dire que votre vessie elle est pleine à 80% donc vous avez 20% vous pouvez tenir et vous vous rendez compte que finalement oui quand vous décidez que vous ne devez pas y aller vous n'y allez pas je pense que ça m'a aidé beaucoup dans la vie finalement ouais non non c'est ne jamais se plaindre parce que ça ne sert à rien prouver qu'on est capable de faire quelque chose avant d'espérer que les autres vous fassent confiance donc toutes ces valeurs là je les ai retrouvées dans cette éducation militaire que j'avais déjà mais je les ai vécues dans l'armée et je trouvais que c'était extraordinaire on continue avec le deuxième proverbe le vieux voit assis ce que le jeune voit debout d'accord ok je pense que c'est la sagesse des anciens en réalité je crois que c'est ce que j'incarne aujourd'hui parce que je suis très engagé avec la jeunesse africaine on me dit souvent que je perds mon temps parce que ces jeunes n'écoutent rien et qu'est-ce que j'ai à dépenser mon argent aller dans différents pays parler aux jeunes surtout que je paye des billets moi-même et tout et c'est parce que justement je pense que ce que j'ai vécu ils vont tous passer par ça et moi je peux leur éviter justement de faire les mêmes erreurs parce qu'on a tous fait des erreurs et même assis je vois plus loin quand je vois un jeune qui me dit par exemple c'est trop difficile d'entreprendre en Afrique c'est pourquoi ils n'arrivent pas je dis mais vous posez enfin vous faites le mauvais constat oui vous avez constaté que c'est difficile ok d'accord c'est un constat maintenant la question que vous posez c'est comment je réussis dans un environnement difficile et là vous posez les bonnes questions donc quand je vois comment les jeunes réagissent et je crois que pour moi c'est un choix où les aînés de justement parler à ces jeunes de parler de leur propre expérience et on ne se rend pas compte il suffit juste d'une conversation pour changer la vie d'un jeune et d'ailleurs c'est pourquoi j'ai écrit ma biographie L'Homo Chaussette Rouge et en réalité on pensait que je voulais juste raconter une histoire mais pour ceux qui l'ont lu vous verrez que c'est ça vaut dès là de juste raconter mon histoire celui qui désire le miel doit supporter la piqûre des abeilles je crois que c'est tout tracer le parcours de l'entrepreneur on ne peut pas faire une omelette sans casser des oeufs on ne peut pas réussir sans travailler donc évidemment je crois que ça retrace très clairement le parcours de l'entrepreneur j'ai quand même l'impression que chaque entrepreneur doit faire sa traversée du désert et cette traversée du désert n'est pas la même vous savez des fois on se dit celui qui a l'argent va réussir un business c'est faux je peux vous donner tout de suite un million d'euros montez-moi un business et vous pouvez échouer et par contre quelqu'un d'autre aura que 10 000 euros et va réussir ce que ça veut dire c'est que la traversée du désert elle est différente pour chaque entrepreneur pour certains c'est peut-être pas d'argent pour d'autres c'est peut-être le produit le pourri personne ne veut l'acheter ainsi de suite mais j'ai quand même l'impression que cette traversée du désert est un sacerdoce de chaque entrepreneur tout le monde doit passer par cette difficulté là ça fait peut-être partie même de l'essence même de l'entrepreneuriat c'est vrai moi je fais la différence entre les hommes et les femmes d'affaires et les hommes et les femmes entrepreneurs il y a une grande différence un homme et une femme d'affaires ce sont des gens qui sautent sur des opportunités comme vous dites internet tout ça c'est temporaire et généralement dans les pays africains les hommes et les femmes d'affaires sont des gens qui sont liés au pouvoir en place donc ils ont des opportunités des marchés mais tout ça c'est ponctuel quand les gens sont plus au pouvoir ils n'ont plus de marché vous allez voir c'est ces gens finalement qui dégringolent pourquoi ? parce qu'ils n'ont jamais appris à construire un entrepreneur ou une entrepreneuse c'est quelqu'un qui construit et quand vous construisez vous apprenez vous développez une expertise et vous arrivez à un niveau où justement il est difficile de vous écouler parce que vous savez comment construire vous savez comment traverser les challenges vous savez comment remonter les challenges et c'est extrêmement important donc c'est pourquoi toutes ces valeurs qu'on inculque aux jeunes y compris le travail l'abligation la résilience et tout ça vous voulez dire qu'il faut construire et pendant que vous construisez vous développez toutes ces valeurs sinon la facilité oui aujourd'hui on vous donne ça mais le problème c'est que vous l'avez vous n'avez rien fait de spécial pour l'avoir donc même quand vous voyez tous ces influenceurs et influencées qui gagnent de l'argent et tout ça c'est ponctuel tout ça à un moment donné vous n'avez plus cette capacité-là à influencer et qu'est-ce que vous faites après donc ces valeurs travail, courage et tout ça c'est extrêmement important c'est ça qu'on doit inculquer à nos jeunes depuis le bas âge d'ailleurs il y en a encore une quand même qui est très importante on la répète très souvent si tu veux aller vite marche seul mais si tu veux aller loin marchons ensemble est-ce que ça apprend ? est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité ? je crois que en réalité c'est la logique de l'unité et on est beaucoup plus fort quand on est nombreux forcément et c'est pourquoi je conseille toujours à ceux qui veulent monter des entreprises de le faire en groupe c'est extrêmement important c'est-à-dire que vous êtes 10 votre capacité de réussir elle est beaucoup plus grande que la personne qui est seule c'est ce que vous avez fait ? moi je suis allé seul parce que ce que je voulais faire personne ne voulait le faire sinon je proposais à des gens si vous lisez mon livre vous allez voir je proposais à des amis qui ont dit non ça ne nous intéresse pas la probabilité de réussite elle est nulle effectivement la probabilité de réussite était nulle elle était nulle elle était 0% mais comme je dis toujours elle est 0% pour tout le monde sauf pour celui qui a décidé de le faire pour moi elle était de 100% ou elle était de 0% et quand on regarde l'environnement oui c'était de 0% donc des yeux de tout le monde c'était 0% mais de mes yeux c'était 100% parce qu'il n'y avait pas de cadre juridique il n'y avait pas de narrative il n'y avait pas de client il n'y avait 0% mais moi je disais que j'allais réussir et donc dès l'instant où je dis que je vais réussir c'est-à-dire que c'est moi qui dois mettre tout ça en place et le cadre forcer le cadre juridique trouver les clients convaincre créer des clients créer une narrative et créer tout ce qui va avec et c'est ce que j'ai fait donc je pouvais choisir de ne pas le faire mais quand je dis quand vous travaillez quand vous êtes 10 c'est 10 intelligences différentes c'est 10 approches différentes c'est 10 compétences différentes mais forcément vous avez la probabilité de réussir elle est beaucoup plus grande qu'une seule personne maintenant évidemment il faut être suffisamment intelligent pour comprendre que vous êtes 10 personnes différentes donc la seule façon de réussir les choses c'est par compromis il faut savoir pour pouvoir trouver un consensus et c'est ce consensus qui va vous diriger vous savez le premier problème quand vous êtes 10 complètement dans une société c'est qui va la diriger et ce problème il est surtout en Afrique aussi ça c'est vraiment très culturel pourquoi lui devrait être les DG mais tu t'en fous c'est le DG tu as 10% vous êtes 10 chacun à 10% il est DG mais il n'a que 10% mais vous déterminez qui a la capacité de diriger il y en a un qui sera bon en com on va celui qui va diriger la com il y en a une qui sera bonne en finance qui va diriger la finance et ainsi de suite c'est juste qu'on ne trouve pas on a du mal cette capacité de compromis tout le monde veut être chef tout le monde veut être patron évidemment c'est là où ça croit sinon forcément c'est beaucoup plus intéressant d'être plusieurs que d'être seul on continue avec oui votre casquette d'auteur et ça c'est très important parce que finalement vous avez écrit ce livre-là dans un but assez précis à savoir faire la promotion entre guillemets de qui vous êtes ça c'est important de qui vous êtes et comment vous l'avez fait parce qu'on rentre dans votre intimité dans ce livre-là donc le livre se nomme l'homme aux chaussettes exactement alors et ce livre-là en fait au niveau des ventes monsieur Zezé essaie de faire en sorte que ce soit les universités les écoles et bien qui fournissent aux élèves et bien ce livre-là afin de pouvoir éventuellement faire des études de cas etc etc c'est-à-dire que là c'est pas un individu qui va acheter le livre et puis qui va le lire tout seul à la maison mais là ce sont un groupe d'élèves un groupe de personnes qui vont lire le livre ensuite vont s'asseoir pour débattre du livre ça c'était très important pour vous à un moment vous vous êtes dit je vais raconter sincèrement qui je suis pourquoi je suis comme ça et pourquoi j'ai fait ça c'était important pour vous de laisser une trace mais absolument vous savez vous savez je n'ai pas écrit le livre pour gagner de l'argent d'ailleurs je ne les vends même pas en librairie il n'est pas si Amazon il n'est nulle part pourquoi je fais exprès ça aussi c'est une stratégie je vous ai dit que j'étais très malin attention vous savez tout ce qui est rare intéresse tout le monde donc je ne le vends nulle part je lui dis il est à Bloomfield donc les gens se demandent mais enfin je reçois toujours des messages mais on trouve votre livre nulle part on veut l'acheter on le trouve je lui dis mais venez à Bloomfield vous allez le trouver dans différents pays j'ai des distributeurs mais des personnes physiques et donc je vais faire des flyers pour dire c'est telle personne qui vend c'est telle personne qui vend pourquoi parce que plus c'est rare plus ça les intéresse et la deuxième chose c'est que j'ai écrit ce livre pour partager on ne partage pas souvent en Afrique on ne partage pas c'est vrai qu'on a une culture orale mais on ne partage pas par écrit ce qu'on a fait les gens sont généralement très égoïstes quand ils réussissent ils préfèrent rester au calme d'ailleurs ils disent l'argent n'aime pas le bruit donc chacun reste dans son coin personne ne veut qu'on parle de lui moi je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que je pense qu'aujourd'hui je ne voudrais pas que le modèle d'un jeune africain soit un américain ou soit un chinois ou soit un français non je veux que le modèle de référence d'un jeune africain ou d'une jeune africaine soit un africain et donc les africains qui ont réussi quelque chose c'est extrêmement important de partager et ce partage je ne veux pas que ce soit juste un bouquin qu'on va acheter à la librairie non je veux que ce soit un partage donc je fais beaucoup de dédicaces pour changer avec les jeunes j'ai trouvé une technique d'ailleurs qui est très intéressante c'est que je parle à une société de la place une grande entreprise de la place je lui ai dit écoutez vous achetez on fait une opération tripartite gagnante pour tout le monde vous achetez 300 livres vous achetez 200 livres vous les offrez aux étudiants et je vais faire on va faire une séance de débat de discussion et ensuite on fait une dédicace et on dira que c'est vous qui avez offert les livres donc en tant que société citoyenne donc c'est une bonne opération comme pour vous les étudiants ils ont les livres gratuitement c'est excellent pour eux moi je vends les livres c'est excellent pour moi et je partage mon histoire avec les jeunes c'est excellent pour tout le monde et donc c'est ce qu'on fait donc cette intimité est extrêmement importante et je pense qu'on ne se rend pas compte sur notre continent mais le partage d'expériences c'est peut-être beaucoup plus important que ce qu'on nous raconte dans les universités et tout ça l'entrepreneuriat on peut vous enseigner l'entrepreneuriat vous pouvez l'apprendre par cœur et ça ne va rien donner mais quand un chef d'entreprise veut vous raconter son histoire d'entrepreneur oui là vous pouvez apprendre énormément de choses parce que c'est du concret et c'est ça l'idée aussi exactement mais le problème c'est qu'il n'y a pas tant de chefs d'entreprise comme vous qui souhaitent prendre la parole et qui viennent à nous à savoir pour influencer inspirer il y en a très peu et pourquoi ? vous avez une réponse à ça ou pas ? non ça va venir et que je pense que les gens sont enfin comme j'ai dit ils n'ont pas envie que ils n'ont pas envie de partager parce qu'en fait quand vous lisez mon livre vous voyez que j'ai parlé du tout donc les gens n'ont pas envie de se révéler ils n'ont pas envie de raconter leur vie aux gens ils ont envie de cacher des choses et surtout les africains ils n'ont pas envie ils ont envie de cacher les choses mais moi non moi ça me dérange pas mais j'espère que en faisant ça je vais certainement encourager d'autres à le faire ils vont voir que finalement ça ne tue pas ça ne change rien à votre réputation que de raconter votre histoire telle que vous la connaissez vous-même donc c'est vrai et c'est la raison pour laquelle volontairement je parle souvent je partage souvent mon expérience l'idée c'est d'encourager les autres à le faire vraiment c'est très très important en tout cas alors petite recette on va dire à la cuisine si je vous donne un plat et je vous dis vous mettez ce que vous souhaitez en tout cas ce que vous pensez être les ingrédients les plus utiles pour devenir un bon entrepreneur un entrepreneur brillant vous metteriez quoi ? alors je mettrais en premier le courage le travail le travail l'abnégation l'abnégation la résilience la capacité d'anticiper capacité d'anticiper et la capacité de si vous voulez de être constamment en train de réfléchir être constamment en train de réfléchir et puis penser à plusieurs solutions pour un problème voilà la recette vous avez tout noté vous avez tout noté j'espère qui veut répéter je vous en prie venez 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 levez vous et je vous écoute c'est important alors alors le courage le travail l'abnégation la résilience la capacité d'anticiper être constamment en réflexion et penser à plusieurs solutions pour un même problème excellent on vous l'a dit monsieur on est préparé on est préparé chez les ripotes n'est-ce pas la preuve alors très bien alors monsieur Zezé vous avez tout en fait entre guillemets je dis bien vous avez tout finalement est-ce qu'on pourrait voir un jour monsieur Zezé politicien qui agit pour tous est-ce que c'est envisageable pour vous est-ce que c'est pas l'étape finalement ultime mais presque à savoir servir le peuple faire en sorte que les choses s'améliorent mais à grande à très grande échelle mais vous pensez pas que ce que je fais je le fais à plus non mais à plus grande échelle d'ailleurs parce que si je fais si je fais de la politique politicienne ce serait dans un pays mais là je fais dans 54 pays donc évidemment la politique politicienne ne peut pas être une promotion pour moi d'accord première partie de la réponse est-ce que vous vous voyez un jour ou non politicien voire président de la république de la côte d'ivoire voilà la question en fait alors non honnêtement je vais vous dire moi je suis quelqu'un qui vit c'est vrai que j'anticipe les choses mais je regarde les opportunités ok je regarde les opportunités et c'est peut-être la chose sur laquelle j'ai jamais anticipé je pense que ce que je fais aujourd'hui j'aime beaucoup je crois que j'apporte énormément en termes de changement de mentalité en termes de tirer les gens vers le haut en termes de créer l'environnement qui permet aux gens de s'épanouir et pour moi un politicien c'est ça en réalité ok un politicien c'est exactement ce qu'il est supposé faire et donc j'arrive à le faire sans que je prene le risque qu'on m'empoisonne donc je veux dire moi je préfère ce que je fais je trouve que ce que je fais c'est extraordinaire j'ai cet impact positif sur les gens et j'aime bien je crois que d'ailleurs même les gens n'aiment pas trop les politiciens en réalité parce que ce que je reçois comme ça on espère que vous n'avez pas devenu politiciens oui mais pourquoi parce que finalement c'est l'image du politicien qu'on a l'habitude de rendre malheureusement c'est ça mais ce que je demande aujourd'hui c'est qu'il faut que les jeunes s'impliquent en politique que ce soit ici dans la diaspora ou que ce soit en Afrique il faut que les jeunes s'impliquent très tôt dans la politique c'est dans la politique qu'on change les choses c'est les politiciens qui changent tout c'est les politiciens qui décident si demain les politiciens français disent que désormais la cocaïne est légale elle est légale tout simplement c'est parce que des gens ont décidé que c'est illégal que c'est illégal donc tout se passe dans la politique donc il ne faut pas que les jeunes fuient la politique dit écoutez c'est des menteurs ben justement allez là-bas pour qu'on mente moins pour moi c'est extrêmement important moi personnellement ce que je fais je trouve que c'est extrêmement important et je veux continuer ce que je fais ceci dit je ne sais pas ce que l'avenir me réserve mais honnêtement consciemment ce que je suis en train de faire je trouve que je fais des choses extraordinaires et je suis très content de ce que je fais qui vivra verra en résumé alors on continue nous sommes presque au terme de la troisième partie après on va troisième partie merci ils suivent ensuite on va pouvoir vous donner la parole alors là c'est la rubrique abracadabra vous avez vu ça j'ai préparé mon interview j'ai préparé mon interview alors abracadabra je vous donne une baguette magique monsieur Zézy qu'aimeriez-vous changer dans ce monde là alors ce que je voudrais changer moi c'est deux choses la première chose c'est que la perception que le reste du monde de l'Afrique change la deuxième chose c'est que les Africains se prennent en charge et que les Africains ne pensent pas que ce sont les autres qui vont les sortir de la misère ces deux choses là pour moi sont essentielles et je pense que si la deuxième chose se produit elle va entraîner la première si les Africains se prennent en charge et deviennent de plus en plus indépendants la perception des autres va changer tout simplement qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? ce qu'on peut me souhaiter c'est que quel que soit ce que Dieu a décidé que je vivrai sur cette terre que je sois en bonne santé pour pouvoir partager mon expérience tout simplement et enfin je vous promets il y a une question que j'aime poser que je me suis posée pour prouver ma mission de vie c'est qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous quand vous ne serez pas et en fait répondre à cette question c'est la question que je pose à tout le monde qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus répondre à cette question c'est trouver sa propre mission de vie qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous quand vous ne serez plus qu'est-ce que vous souhaitez qu'on dise de vous à vos enfants à vos petits-enfants si vous répondez dès à présent à cette question vous saurez exactement quelle mission de vie vous souhaitez vous souhaitez avoir à savoir être numéro 1 dans 6 dans ça peu importe mais vous répondez à cette question vous saurez le point le plus important pour commencer et bien moi je vous la pose cette question alors ce que je veux qu'on se rappelle de moi c'est quelqu'un qui a voulu améliorer la vie des africains c'est à dire que quelqu'un qui a vraiment l'amour de l'afrique est quelqu'un qui était fier d'être africain et qui voulait tout faire pour que la perception négative que les gens en sud-afrique change pourquoi parce qu'ils pensaient véritablement que les africains étaient des gens extraordinaires et que malheureusement le cours de l'histoire les amis dans une situation de facilité de faiblesse et que fallait que ce soit des africains qui rectifie ça et que les africains devaient compter sur personne d'autre pour régler ça et donc lui il a commencé à donner l'exemple et en espérant que beaucoup d'autres gens le suivent et qu'on arrive parce qu'on va y arriver c'est une question de temps le message est clair merci beaucoup monsieur stanislas zézé on nous garde encore avec nous les portes sont toujours close n'est ce pas double tour c'est pas terminé on n'a pas encore pressé le citron c'est le nom de code j'ai di america militaire le citron n'est toujours pas pressé ok alors je vais laisser la parole à nos ripat donc qui se fait poser des questions bonsoir tout le monde bonsoir monsieur zézé et merci franchement merci pour cette ce bel échange moi je suis nina vaca je suis la fondatrice de nina finance j'accompagne les personnes à mieux gérer leur argent et donc en tant qu'entrepreneur j'ai noté plusieurs choses lors des échanges tout à l'heure vous aviez dit que vous avez lancé votre entreprise en sachant qu'il y a qui avait une probabilité de 0% de réussite et la deuxième chose que vous aviez mentionné précédemment c'était le fait que le fait que l'échec n'était pas une option alors moi ma question c'est en tant qu'entrepreneur et en tant que jeune entrepreneur parce que mon entreprise n'a que trois ans c'est à quel moment peut-on savoir qu'on est sur le bon chemin et à quel moment doit-on se dire qu'on doit changer de trajectoire juste déjà quand vous avez commencé vous êtes sur le bon chemin sinon vous commencez pas je crois que c'est extrêmement important de comprendre ça c'est à dire que toutes les questions vous voulez poser avant de créer l'entreprise vous posez pas les questions après les questions on se les pose avant qui va être mon client quelle sera ma politique marketing comment je finance mon business sur quelle compétence je compte pour faire mon business toutes ces questions on se les pose avant dès l'instant où vous avez créé l'entreprise vous rentrez dans une logique de si vous voulez de prendre un non retour c'est à dire qu'on ne fait plus marche arrière ceci dit évidemment vous allez rencontrer des difficultés forcément mais quand vous êtes dit que j'entreprends pour réussir ça peut vous paraître surprendre ça peut vous paraître surprenant mais l'état d'esprit dans lequel vous mettez vous même va vous guider vers la réussite vous dites il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant arrangeons nous pour que ça marche le plus vite possible mais sinon la question de marcher si ça va marcher ça c'est clair maintenant à quel moment ça va dépendre de ce que je fais et comment je le fais comprenez donc il n'y a pas de il n'y a pas de enfin ne pensez pas déjà à si ça marche pas je fais quoi dès l'instant où vous dites ça vous avez échoué à 50% parce que vous avez conditionné votre esprit justement à l'échec quand vous dites c'est pareil que quand vous avez quelqu'un qui veut rentrer en afrique et dit bon je prends un billet d'avion aller retour si ça marche pas je m'en passe pas français je reviens mais ça marchera pas parce que dès qu'il ya une difficulté de toute façon je m'en bien retour je m'en passe pas évidemment mais si vous dites je prends un billet aller simple et ça ne peut que marcher parce que je ne reviens pas en france vous mettez dans les conditions pour justement réussir votre projet dont le doute que vous allez créer vous même dans votre tête va vous affaiblir et va vous retenir et donc ne cherchez même pas une alternative à si ça ne marche pas non il n'y a pas d'alternative ça va marcher mais comment je fais pour que ça marche vite ou ça marche comment je veux ça peut marcher mais peut-être pas comme vous voulez donc cherchez même pas à penser à comment cesserait si ça ne fonctionne pas ou à qu'est ce que vous pourrez faire d'autre non vous avez décidé de faire quelque chose vous allez jusqu'au bout maintenant une fois que vous avez réussi ça vous pouvez diversifier après si vous voulez autre question petite question alors vous avez parlé de créer un marché commun à l'afrique avec peut-être une monnaie commune de ce que j'ai pu voir dans un reportage était une idée qu'avait kadhafi et ça s'est très mal terminé et donc comment nous africains on peut faire pour arriver à cette unité lorsque le monde voit ce qu'on peut faire et a décidé qu'on n'y arrivera pas savez dans les pays où les occidentaux ont beaucoup d'influence quant à mettre quelqu'un comme président ou ou l'enlever ok regardez observez bien chaque fois que le peuple va sortir en masse ils vont faire marche arrière savez ce que ça veut dire ça veut dire chaque fois que les africains vont se mettre ensemble personne ne pourra rien leur faire mais si kadhafi décide de faire quelque chose d'extraordinaire et tous les autres lui tourne dos mais évidemment il est exposé et c'est malheureusement ce qui s'est produit donc cette question d'unité est une question de vie ou de mort pour les africains voilà on a je sais pas ce qui enfin je sais pas si c'est l'orgueil ou si c'est parce qu'aujourd'hui quand vous êtes un continent comme l'afrique vous devez dans une logique de mutualisation mutualiser dans tout ce que vous faites regardez les compagnies aériennes africaines vous avez des compagnies qui ont trois avions mais qu'est ce que vous faites avec trois avions mais si vous leur demandez parce qu'à un moment donné on avait une compagnie qu'on appelait air afrique air afrique était un projet extraordinaire bon pourquoi l'afrique est mort c'est mauvaise gestion donc ça n'a rien à voir avec le modèle le modèle est un modèle extraordinaire pourquoi voulez-vous avoir 30 compagnies aériennes qui ont chacune trois avions ou quatre ou sept j'en sais rien pourquoi vous mettez pas ensemble ou avoir 100 avions pour pouvoir aller partout aujourd'hui le besoin en transport aérien en afrique c'est quoi c'est je veux aller à dakar j'ai une réunion à 10 heures à dakar je veux pouvoir quitter abidjan c'est deux heures trente je pouvais quitter abidjan à 6 heures j'arrive à 8h30 je fais ma réunion le soir je quitte à 18 heures et je rentre chez moi mais vous partez pour une réunion de deux heures vous êtes obligé de faire 48 heures deux fois 72 heures dans les pays pourquoi parce que bon mais la compagnie aérienne a trois avions donc évidemment les autres ne vont pas là enfin c'est compliqué donc je crois que c'est si c'est ça notre notre problème c'est la capacité de travailler ensemble parce que comme je disais tout à l'heure tout le monde veut être chef dans tout le monde est souverain c'est faut qu'on faut qu'on me reconnaisse avec ma compagnie aérienne pourquoi je serais dans une compagnie aérienne où on ne dit pas mon nom on ne dit pas le nom de mon pays on dit r afrique r afrique ça veut dire quoi moi je vais r x r y et c'est ça le problème justement on n'arrive pas à le faire et si on n'est pas unis je pense que les occidentaux ont compris que c'est facile de diviser les africains évidemment quand les gens sont divisés on arrive à mieux régner sur nous d'ailleurs et c'est ce qu'ils font ils ont réussi parce qu'ils comprennent que les africains c'est très facile de les diviser les gens qui veulent avoir des gens autour d'eux qui contrôlent ils vont les mettre les uns contre les autres dans tout le monde chacun surveille tout le monde chacun surveille l'autre et donc évidemment lui il est tranquille parce que tout le monde personne ne lui faire à rien puisqu'ils sont tous en train de se suivre à y ait une autre question oui ma question c'est elle rebondit un peu sur celle de nina c'était moi c'est plutôt au niveau des compétences parce que donc le l'industrie dans laquelle je suis elle est vraiment très intéressante et je pense que ce serait une bonne chose pour l'afrique mais ma problématique c'est qu'on n'est pas assez à être des experts dedans même moi même j'ai du mal à me lancer concrètement parce que j'estime que j'ai pas les connaissances techniques suffisantes ni assez d'africains qui ont les ont la connaissance technique c'est l'infrastructure digital en gros c'est une niche et dans ce cas là comment faire parce que si les investisseurs sont surtout étrangers moi ça me fait peur voilà ça veut dire que je risque d'avoir surtout des étrangers qui enfin or afrique la première chose c'est que vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin des experts dans un domaine pour entreprendre dans ce domaine là ok vous pouvez être vétérinaire et puis monter une banque comme vous pouvez être banquier puis monter un hôpital vous n'avez pas besoin d'être expert vous avez besoin de savoir de quoi vous parlez vous a besoin de comprendre de quoi il s'agit maintenant évidemment vous entourer de ceux qui ont la compétence pour pouvoir le faire je sais pas comment vous voulez constituer votre structure mais avoir des gens qui travaillent avec vous sont pas forcément le propriétaire à vous de configurer mais les experts vous pourrez prendre des experts de toute nationalité si vous voulez et puis constituer le capital avec des africains si vous voulez que la société soit africaine non ils ont même pas besoin d'être des experts non plus c'est juste les gens qui mettent les capitaux avec vous vous créez une entreprise vous recrutez les compétences nécessaires les compétences peuvent être chinoises anglais tout ce que vous voulez c'est pas ça le plus important le plus important c'est qui est propriétaire de la société et la société aura comme propriétaire des africains et maintenant laissez les travailler un peu pour nous aussi non et donc votre problème il est en réalité pas un problème donc si vous aimez ce secteur d'activité informez vous regardez qui sont les spécialistes dedans et recrutez là tout ça simplement créer la société avec d'autres africains parce que vous voulez que la société soit africaine et ensuite vous recrutez les experts quel que soit l'origine va pour développer le business quoi voilà merci c'est très clair dernière question alors moi j'ai une question pour monsieur zezé c'est vrai que quand on est venu pendant le repas tour quand vous a rencontré vous avez dit quelque chose qui m'a marqué c'est rien ne sort d'ici tant que c'est pas parfait et c'est exactement la philosophie et la rigueur que on s'impose chez repas africa et comment ma question c'est comment vous avez réussi à mettre ça en place déjà dans votre entreprise et à faire en sorte que vos employés et vos partenaires s'approprient cette rigueur et cette culture d'entreprise alors vous savez il y a cette expression anglaise qui dit you have to lead by example ok c'est à dire que ce que vous voulez que les autres fassent il faut que vous fassiez vous même si vous voulez que tout le monde vienne au travail à 7 heures vous soyez là à 6 heures vous verrez moi quand j'ai commencé je venais à 6 heures au travail quand je recrutais des gens c'était mis dans leur contrat le travail c'est de 8 heures à 18 heures ils viennent à 8 heures moins 5 ils vous voient le lendemain ils vont venir à 7h30 ils vous voient ils vont venir à 7 heures ils vous voient ils vont venir à 6h30 ils vous voient donc c'est à dire que chaque fois qu'ils viendront ils vous verront donc ils vont vous suivre ils vont suivre l'exemple vous venez à 11 heures tous les jours ils viendront à 10 heures tout simplement donc au début fallait mettre en place une culture d'entreprise et cette culture d'entreprise je la vivais moi même c'était qu'à 2 heures du matin 3 heures du matin je lui envoie des messages il se demande mais il dort jamais lui le week-end je lui envoie des messages maintenant je le fais plus rassurez-vous et c'était le début il fallait fallait mettre en place tout ce tout ce dispositif donc je travaillais beaucoup je demandais jamais rien à personne mais ils voyaient ce que je faisais moi même je restais au travail jusqu'à 21h 22h 23h des fois quand j'ai monté bloomfield ma fille avait deux ans notamment j'arrive toujours à faire le work life balance donc à 18 heures je rentre chez moi je vois la petite à 19h30 je reviens au bureau mais quand je pars ils savent que je suis pas parti puisque les lumières de mon bureau sont allumées la clim tout est allumé je pars je reviens donc j'avais des staffs qui restaient avec moi jusqu'à 21h personne ne l'a dit de rester j'ai jamais dit à personne rester mais ils vous voient ils voient ce que vous faites ils veulent faire pareil ils m'ont vu dans des conférences col ils m'ont vu dans des discussions où j'insistais sur des détails je suis dans le détail le diable est dans le détail je suis dans le détail ils ont vu comment j'étais rigoureux sur toutes les choses qui devaient sortir de bloomfield donc c'était fait exprès je où j'ai vu que j'avais bien établi la culture d'entreprise c'est quand une fois je suis allé voir un ministre d'un pays enfin qu'on notait et il m'a dit mais monsieur zezé vos jeunes parce que chez moi la moyenne d'âge c'est à peu près 23 ans on coûte beaucoup de jeunes très très talentueux d'ailleurs il me dit mais monsieur zezé vos jeunes ils vous ressemblent tous mais sauf qu'ils sont un peu plus sévères quoi voyez ce que ça veut dire ça veut dire que finalement tout le monde pense pareillement dans la société tant que sans que vous n'ayez imposer quoi que ce soit à qui que ce soit et donc cette culture d'entreprise s'est créée toute elle-même par justement les leaders qui a donné l'exemple et et les autres ont suivi cet exemple là et aujourd'hui on a aujourd'hui très sincèrement je vous dis bloomfield fonctionne sans moi aujourd'hui je vous dis j'aime mon réveil est toujours à 6 heures du matin mais ça n'est pas dit que je me lève du lit à 6 heures du matin c'est juste une habitude de militaire je me réveille ça sonne à 6 heures des fois je me lève pour aller faire des sports des fois je dis bon écoute je vais dire et même quand je suis au bureau personne ne s'occupe de moi c'est à dire que je peux être au bureau toute la journée personne ne viendra me parler personne ne me dira rien du tout ils sont complètement indépendants ils ont même pas besoin de moi donc évidemment je peux me promener à l'effet partage d'expérience un peu partout parce qu'en réalité ils n'ont pas besoin de moi et pourquoi parce qu'on arrivait à mettre la société un niveau où j'ai pas besoin moi je dis toujours à mes amis entrepreneurs vous n'avez pas besoin de tout contrôler physiquement pour tout contrôler déléguer le pouvoir à tout le monde ils vous redonneront le pouvoir sans même s'en rendre compte c'est à dire que donnez-lez la possibilité de prendre des décisions de faire leurs propres erreurs de devenir des leaders mais à la fin de la journée ils vous reportent à vous donc il n'y a pas besoin de contrôler tout pour contrôler une entreprise il faut avoir une entreprise vous pouvez vous dire que votre entreprise a atteint la vitesse de croisière quand vous vous dites si je suis pas là ça va continuer c'est ça l'idée en fait au début quand on disait bloomfield on disait ah ouais la société de stan zezé maintenant quand on dit bloomfield on dit à l'agent de rotation financière panafricaine et donc c'est comme ça que vous rendez compte que vous êtes arrivé à une vitesse de croisière mais au début vous devez donner l'exemple c'est vous qui allez cède des trônes comme on dit ok et comme ça les autres ils vont vous suivre mais si vous donnez pas le bon exemple évidemment ils vont suivre le mauvais exemple vous voyez ce que je veux dire voilà je voulais remercier repas africa et ses dirigeants sur que j'ai reçu chez moi et je crois que c'est une comme je vous ai dit c'est une excellente initiative et je crois que c'est ça justement le début de l'organisation et je me rends compte que dans mon beaucoup de gens y adhèrent et c'est extrêmement important et je voudrais vous encourager dans ce que vous faites et vraiment me solliciter quand vous voulez je suis souvent à paris de toute façon donc on pourrait éventuellement organiser d'autres rencontres sur d'autres sujets ou même sur les fonds d'investissement et tout le reste et je crois que cet engagement vis-à-vis du continent est une très bonne chose pour vous même pour le continent également et je vous encourage je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'inviter parce que pour moi c'est une c'est une considération et moi je suis toujours très honoré quand on quand on me considère parce que je crois que vous êtes important parce que les gens pensent que vous êtes important donc quand ils le manifestent à travers des invitations comme ça c'est quelque chose que j'apprécie très humblement en tout cas merci infiniment merci à vous également pour cette excellente modération et d'avoir changé les codes c'est vrai que je m'attendais pas à cette ambiance mais je préfère cette ambiance en réalité je préfère cette ambiance parce que on est toujours trop sérieux c'est important de casser les codes et en tout cas merci à tous et puis bon mais écoutez je reste disponible à ceux qui voudraient discuter de de retour sur le continent d'entrepreneuriat d'environnement des affaires et tout ça je suis disponible on pourra pas me joindre par mail ou par whatsapp mais faites des messages courts quoi c'est ce que n'oubliez pas je suis un militaire si c'est trop long je dis pas par contre on peut parler pendant une demi-heure mais des messages très courts si vous m'envoyez un bouquin je vais les dire plus tard et plus tard il verra peut-être jamais merci infiniment merci à vous le plaisir d'avoir samisla zezé connu pour être le fondateur et pdg de bloomfield investment corporation première agence de notation financière en afrique francophone basé en côte d'ivoire et aussi militant pour l'éducation qualitatif en afrique il est aussi auteur notamment du livre l'homme aux chaussettes et bien pour se procurer le livre et bien oui c'est pas pour tout le monde donc suivez l'actualité allez sur la page de bloomfield pour avoir les informations en temps réel merci beaucoup monsieur zezé le plus grand un des plus grands ambassadeurs de la réussite africaine il était avec lui aujourd'hui chérie pas de trafica voilà nous sommes au terme on remercie bien sûr tout le monde des places à quoi bah la soirée et oui un boucle de coupé décalé est juste là c'est parti je rigole voilà mais j'ai couvert